Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la partie cytologie, mais nous allons parler de l'ultrastructure cellulaire. Lors d'une projection vidéo sur la cellule, l'enseignant de SVT de la troisième année scientifique de l'Institut ZAMU, après avoir passé en revue la première séance sur les principales parties d'une cellule, consacre alors la deuxième séance à la visualisation des autres structures internes de la cellule. Toutefois, il soumet alors les élèves à la description de tous les organites de la cellule visualisée. La cellule, c'est une unité fondamentale, structurelle et fonctionnelle des organismes vivants. Elle peut remplir toutes les fonctions d'un organisme, à savoir les métabolismes, les mouvements, la croissance, la reproduction ou encore la transmission des gènes. C'est une entité vivante qui fonctionne de manière autonome, tout en restant coordonnée avec les autres. On en distingue des types. Les cellules prokaryotes, c'est-à-dire les cellules qui possèdent un noyau contenant le matériel génétique, par exemple, chez l'homme, chez la lévure. Les cellules prokaryotes, ce sont les cellules dépourvues des noyaux. L'air matériel génétique est dans ces cas libre dans la cellule, à l'exemple des bactéries. À présent, nous allons voir les principales structures et organites cellulaires, les noyaux. Cet organite est au centre de la plupart des cellules eucaryotes et a une forme ovale, tout en baignant dans l'écytoplasme. Les noyaux communiquent avec l'intérieur de la cellule par une membrane poreuse qui permet les échanges entre les cytoplasmes. Sa mission est très importante, celle de contrôler et de diriger toutes les activités qui se passent dans la cellule. C'est dans les noyaux que se trouve l'ADN, donc les chromosomes qui sont portaires des gènes. Le hyaloplasme fait donc référence à la partie claire et fluide d'hytoplasme. Il contient donc l'eau, les minéraux, les ions, les sucres, les acides aminés, etc. Cette substance est utilisée également pour désigner la couche transparente, l'élan de la marche avant du cytoplasme lors de la locomotion cellulaire. Réticulum endoplasmique, c'est un organite présent dans les cellules eucaryotes et lié à la membrane cellulaire. Il synthétise les protéines, produit les macromolécules et transfère les substances vers l'appareil des Golgi via les vésicules. Il faut tout de même préciser que les protéines synthétisées par le réticulum endoplasmique granulé sortent des cellules-ci immatures et devraient donc subir des lourdes modifications dans l'appareil des Golgi afin d'obtenir les protéines matures. L'appareil des Golgi est donc constitué d'un empilement de saccules, un peu par exemple comme une pile d'assiettes. Cet empilement est appelé ditiosome, unique dans les cellules animales mais multiple dans les cellules végétales. On distingue donc la phase 6 de l'appareil Golgi qui est située à l'aval du réticulum endoplasmique et la phase trans qui est tournée vers le cytoplasme. La fonction principale de l'appareil des Golgi est de servir des lieux de transit ainsi que des réservoirs pour les protéines et les liquides produits dans le réticulum endoplasmique. Cet appareil fait partie des réseaux de membranes internes que les cellules hécaryotes ont mis en place afin d'effectuer le transport des macromolécules. Les ribosomes Le ribosome est un énorme complexe ribonucléoprotéique permettant donc la traduction de l'ARN messager en protéines. La fonction des ribosomes est donc de traduire les codes génétiques en protéines par l'intermédiaire des ARN messagers. Le centrosome est composé de deux centrioles perpendiculaires l'un par rapport à l'autre et même composé des microtubules. C'est un élément particulier dans le cytoplasme. Il est considéré comme un organite mais il n'est pas délimité par une membrane lipidique. Il est donc responsable de la formation du faisceau méthotique microtubulaire lors de la division cellulaire par lesquelles se déplacent les chromosomes. Le lysosome est une petite structure sphérique délimitée par une membrane lipidique située dans le cytoplasme des cellules hécaryotes. Le lysosome a donc une fonction poubelle cellulaire où les molécules non fonctionnelles sont éliminées par digestion. Le lysosome contient des hydrolases, des enzymes destinées à la destruction des molécules intracellulaires. La membrane cellulaire entoure et contient les cytoplasmes des cellules végétales et animales et elle est constituée des lipides. La membrane cellulaire est poreuse et de perméabilité sélective car elle est semi-perméable. C'est grâce à elle que les échanges entre la cellule et les milliers dans lesquels elles se trouvent sont possibles. Elles sélectionnent les substances qui peuvent entrer dans la cellule ou en sortir. Les vacuoles Il s'agit donc des petits sacs servant d'entreposer les substances dans le cytoplasme des cellules animales et des cellules végétales. La mitochondrie Observez à la microscope électronique, les mitochondries ont une forme ovale. Ces organites ont un rôle très important à jouer pour tout organisme animal ou végétal. C'est dans ces structures que se passent les réactions des combustions. Bref, elles convertissent l'énergie qui vient du millier en énergie utilisable par les cellules. C'est comme une centrale électrique. La paroi cellulosique Cette paroi est composée de celluloses qui caractérisent les cellules végétales. Elle tient donc lié des squelettes pour la cellule végétale et l'empêche de trop se déformer. En plus de sa rigidité, cette paroi assure à la cellule végétale une élasticité lui permettant donc à croître et à assurer sa division cellulaire. Les chloroplastes ont la forme des petites bulles vertes situées dans le cytoplasme des cellules végétales. L'air couleur verte est attribuable au pigment qu'elle contient, la chlorophylle. C'est la chlorophylle qui joue la fonction d'absorber la lumière du soleil et de l'utiliser lors de la photosynthèse. Est-ce qu'il y a la différence entre la cellule animale et la cellule végétale? A la fois, les cellules animales et végétales sont écaryotes, c'est-à-dire qu'elles contiennent des organites membranaires tels que les noyaux et les mitochondries. Cependant, les cellules animales et les cellules végétales ne sont pas exactement les mêmes et n'ont pas les mêmes organites car ils ont chacune différents besoins. Par exemple, les cellules végétales contiennent les chloroplastes parce qu'elles doivent utiliser ces organites pour effectuer la photosynthèse, mais pas les cellules animales. Comme nous l'avons déjà vu, les plantes n'ont pas besoin de consommer la nourriture pour avoir le sucre. Elles doivent notamment fabriquer elles-mêmes le sucre à base de la lumière solaire. Ce processus que nous avons appelé photosynthèse se déroule dans les chloroplastes. Une fois que le sucre est fabriqué, il est ensuite décomposé par les mitochondries afin de pouvoir produire de l'énergie pour la cellule. Comme les animaux obtiennent le sucre à partir de ce qu'ils consomment, ils n'ont pas besoin de chloroplastes, ils ont juste besoin des mitochondries. Les cellules animales et végétales ont des vacuoles. Une cellule végétale a une grande vacuole unique et qui est utilisée pour stocker et maintenir sa forme. En revanche, les cellules animales ont des nombreuses vacuoles plus petites. Les cellules végétales ont une paroi cellulaire ainsi qu'une membrane cellulaire. Chez les plantes, la paroi cellulaire entoure la membrane cellulaire. Cela donne à la cellule sa forme rectangulaire unique. Les cellules animales ont simplement une membrane cellulaire et n'ont pas besoin d'une paroi cellulaire. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Nous allons passer à la révision. Citez trois organites d'une cellule et dites leur rôle. Les noyaux Sa mission est de contrôler et de diriger toutes les activités qui se produisent dans la cellule. C'est dans les noyaux que se trouve l'ADN, c'est-à-dire les chromosomes qui sont portaires des gènes. C'est également les noyaux qui dirigent la division cellulaire qui est à la base de la perpétuité des espèces. Les vacuoles, il s'agit donc des petits sacs qui servent d'entreposer des substances dans les cytoplasmes des cellules animales et végétales. La mitochondrie, que nous avons considérée comme un central électrique, c'est là que se passent les réactions des combinaisons. Elle consiste donc à convertir l'énergie qui provient du millier en une énergie utilisable par les cellules. Est-ce qu'il y a une différence entre les cellules animales et végétales? Nous avons dit que les cellules végétales et les cellules animales ne sont pas exactement les mêmes et n'ont pas les mêmes organites parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, les cellules végétales ont des chloroplastes parce qu'elles doivent effectuer la photosynthèse, mais pas les cellules animales. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada